Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je vais vous parler de 4 romans et d'un manga. Le premier roman dont je vais vous parler c'est La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davini aux éditions Incepcio et je les remercie parce qu'en plus j'ai eu mon super beau marque-pêche dédicacé. Moi je l'ai lu durant la période de confinement en version numérique et on m'avait dit que je le recevrais après en tant que service presse-papier voilà mais j'ai eu le bonheur de le découvrir avant sa sortie en fait. Dans cette histoire on va suivre Elena il me semble. Je vous avoue que ça fait un mois et demi je pense que je l'ai lu ou à peu près donc forcément c'est pas évident. En fait dans cette histoire on suit en effet Elena. Elena qui vit dans un petit village au milieu de nulle part qui est harcelée par les autres en fait parce qu'elle a des yeux dorés. Donc les autres enfants se foutent un petit peu d'elle. On va découvrir un univers plutôt médiéval en fait où toutes les sorcières qui avaient les yeux dorés ont été décimées par le grand mal de cet univers. Et Elena c'est la dernière sorcière aux yeux d'or. Bon elle le sait pas au départ évidemment, ça arrive très vite évidemment. Mais au départ elle pense juste qu'elle a une coloration de la rétine et que c'est un peu bizarre et que tout le monde se fout d'elle donc c'est un peu compliqué jusqu'au jour où évidemment on va venir la chercher parce qu'elle doit sauver le monde. Oui en fait on est dans ce genre de roman où votre protagoniste est attendu depuis de nombreuses années pour sauver le monde. C'est pas forcément une histoire méga originale parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. Mais moi ce que j'ai bien aimé c'est déjà les spécificités de l'univers qui est médiéval. Salut Luna ! On voit que la plume s'adapte à cet univers. Bon Luna aime beaucoup ce roman je crois. Parce que de nombreux termes sont assez soutenus en fait et vont avec ce côté médiéval là. Et au final au début je vous avoue que c'était un petit peu lourd à lire parce que je suis pas habituée à lire de la fantasy médiévale, de l'héroïque fantasy dans ce cas là et avec un langage aussi soutenu en fait. Donc forcément c'était pas toujours évident mais une fois que vous étiez bien dans l'univers et que vous arriviez à comprendre pourquoi l'auteur utilisait ces mots là, franchement c'est passé tout seul. Ce que j'ai bien aimé dans cet univers c'est globalement la richesse de celui-ci. On va découvrir pas mal de créatures très particulières. Je suis désolée c'est l'instant qu'Alain en fait je viens de rentrer du travail et du coup c'est compliqué. En fait on découvre ce qui s'est passé au niveau du clan des sorcières aux yeux d'or. Et puis on va aussi découvrir la destinée d'Helena qui est de sauver le monde. Globalement c'est un peu ça. Elle est attendue comme le messie depuis qu'elle est toute petite. Ça va je te dérange pas ? Ça va ? Oui. Et forcément on va découvrir plein de créatures différentes. Elle va aussi être rejointe par un groupe de compagnons. Des compagnons assez drôles. Là encore moi je trouvais que les personnages étaient assez clichés. On se retrouve avec un personnage principal qui est assez téméraire, qui est fort, qui se laisse pas faire, qui répond. En face forcément on va avoir le beau jeune homme qui se laisse pas faire non plus, qui trouve que c'est, voilà, qu'elle fait sa princesse, qu'elle fait des caprices etc. Forcément la relation, voilà, c'est quelque chose qui est assez attendu, qui est assez habituel. Il n'y a pas trop de surprises de ce côté là. Moi ce que j'ai bien aimé vraiment c'était au niveau de l'univers et au niveau de l'intrigue. Et la fin m'a vraiment laissé sur ma fin pour le coup. Parce que vous attendez un certain événement qui arrive, qui arrive, qui arrive et puis vous tournez les pages, vous tournez les pages, vous tournez les pages. Vous y arrivez enfin, ça débute et on reste sur un état des lieux qui fait que, ah bon bah on s'arrête là ? Mais pourquoi ? Et du coup bah j'ai très envie de découvrir la suite en fait. Voilà, tout simplement, j'ai vraiment bien aimé l'univers et certaines péripéties. Ça se lit tout seul, en plus il n'est pas très long, 359 pages ça va, ça se lit vraiment vite. Je vous le conseille, si le résumé que je vous en ai fait vous attire et que les certains points au niveau des clichés etc. ne vous dérangent pas. Franchement je pense que vous passerez un agréable moment. J'ai passé moi-même un agréable moment. En fait, oui c'était assez prévisible, oui il n'y avait pas énormément de surprises, mais je me sentais bien en fait dans cette lecture et c'est passé tout seul. C'est un peu comme vous savez certaines lectures doudou qu'on se fait l'été en fait. Alors souvent c'est pas de la fantaisie, c'est dans du contemporain. Vous savez exactement ce qui va se passer, vous suivez un groupe de copines vachement, enfin voilà, très prévisible et tout. Mais en fait vous vous sentez bien quand même et c'est ce que j'ai ressenti globalement avec ce roman. J'ai pas été méga surprise, c'est pas un énorme coup de coeur, enfin voilà c'était une très bonne lecture pour moi. Je me suis sentie bien dans ce roman, dans cet univers et j'ai envie d'en savoir plus. Ensuite on va parler de The Kingdom de Jess Rottenberg aux éditions Casterman. C'est un roman que j'ai plutôt bien aimé. Luna, merci pour tes poils sur la couverture. En fait on va suivre, comment on s'appelle déjà ? Anna qui est mi-humaine, mi-robot. On la découvre dans une sorte de gros parc d'attraction qui s'appelle Kingdom. Et en fait elle est liée avec ses soeurs, donc qui sont toutes des hybrides mi-humaines, mi-robots. Et en gros ce sont un peu comme les princesses, un peu comme les princesses Disney du Kingdom si vous voulez. C'est vraiment l'idée que je m'en suis faite. C'est comme les figurants qui se déguisent en personnages Disney. Bah là on a des mi-humaines, mi-robots, des hybrides pour incarner les princesses du royaume, donc du Kingdom. Ce parc d'attraction qui essaie de vous faire oublier tout votre aka. Franchement je l'ai vu comme un gros Disney, mais forcément pas avec les personnages Disney, on est d'accord. Avec des robots. Ce qu'il y a aussi dans ce parc et ce que j'ai bien aimé c'est le thème de l'écologie en fait parce qu'on va avoir des animaux hybrides. Donc vous allez avoir un mammouth hybride, des choses comme ça, des sources polaires hybrides. En fait on essaye de refaire des espèces qui ont disparu ou presque ou qui sont en voie de disparition etc. En hybride pour essayer de les conserver finalement d'une certaine façon, même si c'est plus tout à fait naturel et qu'il y a plein de déboires avec ça. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman c'est qu'on va parler forcément des lois de la robotique. Et le thème principal, je pense que vous vous en doutez, c'est forcément les émotions chez les robots. Est-ce qu'un robot peut penser par lui-même ou est-ce que c'est le programme qui le fait penser ? Est-ce qu'un robot peut ressentir des choses ou est-ce que c'est le programme qui donne l'illusion qu'il ressent des choses ? Est-ce qu'un robot peut s'écarter du programme une fois qu'on le laisse évoluer dans la nature ? Est-ce qu'il y a une évolution possible au programme ? Spontané en fait ? Voilà, c'est ce que pose ce roman et ce que j'ai bien aimé c'est sa forme. Parce qu'en fait on commence, alors je vais vous montrer, la première page on est, enfin les premières pages on est en post-procès. Alors on commence là et là vous voyez on est dans un entretien post-procès. En fait la trame de l'histoire s'articule autour du meurtre d'un employé du parc. Et on a Anna qui est la principale suspecte. Et donc vous allez tout le temps alterner entre après le procès, pendant le procès et deux ans avant le procès, lors des événements qui ont eu lieu. Vous allez suivre Anna alors qu'elle évolue dans son système, dans son programme, dans sa tête. On sait pas trop, ça laisse beaucoup de choses à la réflexion. Et on va essayer de découvrir si elle est coupable ou pas, ou qui peut l'être. Enfin voilà, on va aussi découvrir leur vie dans ce parc très particulier, ce qu'on leur raconte de l'univers. Moi ce qui m'a un petit peu manqué c'est qu'on ne sait rien de l'univers en fait. On sait tout de Kingdom, mais c'est en huis clos. Après c'est normal quoi, on suit Anna qui n'a jamais vu l'extérieur. Donc c'est normal qu'on ne sache pas grand chose sur l'extérieur finalement. On est vraiment en huis clos dans ce parc d'attractions et c'est tout en fait. Et c'est tout. Ce parc d'attractions est quand même immense avec énormément de choses différentes. C'est vraiment très intéressant à découvrir. Mais on ne sait rien du monde extérieur. On ne sait que ce qu'elles en savent. C'est-à-dire qu'il est dangereux et qu'il ne faut pas sortir. Ouais on est dans une sorte de dictature pour hybrides finalement. Elles n'ont pas le droit de faire plein de choses. Enfin c'est assez terrible en fait leurs conditions. Et forcément, est-ce que c'est normal vu que ce sont des mi-robots ? Mais en même temps il y a une partie humaine. Enfin voilà, il y a toute une réflexion autour de ça. Et oui, le but c'est de découvrir qui est le tueur de cet employé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Comment ? Voilà. J'ai plutôt bien aimé. Il n'y a pas énormément de rebondissements. Ce n'était pas la lecture de l'année que je ne vais jamais oublier. Mais franchement c'était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment de lecture. La fin m'a un peu surprise. Même si je m'y attendais un petit peu à force. C'était quand même pas mal fait. J'ai bien aimé la façon dont c'était tourné. Donc voilà. Ce roman était plutôt sympathique. A lire. J'ai bien aimé la discussion autour des sensations et des émotions des robots. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un thème qui était aussi abordé au niveau de Cogito je crois. Au niveau de l'âme robotique. Est-ce que ça existe ou pas ? Des choses comme ça. Enfin c'est un thème qui revient souvent. Et j'aime bien moi. Donc voilà. C'est passé tout seul. Après je vous le dis. Ce n'est pas un coup de coeur. Ce n'est pas une lecture qui m'a tenue en haleine jusqu'au bout. Mais j'ai passé un bon moment. Ensuite je vais vous parler de Le prix de la liberté de Merima Ahlström. Donc c'est une petite préquelle en fait auto-édité. Je l'ai gagnée au concours de l'auteur. Moi à la base je l'avais pris en e-book. Il est dédicacé en plus. Donc merci beaucoup. Cette préquelle. C'est une préquelle à Eretilia. C'est une histoire qu'elle est en train d'écrire il me semble. Dans cette histoire on suit. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais Sioban. Qui a 16 ans et qui évolue dans un monde où la magie est interdite. Alors je ne pouvais pas trop vous en dire. On est d'accord c'est tout petit. Mais en tout cas elle évolue dans un monde où la magie est interdite. Et c'est quand même pas anodin pour une jeune fille qui se découvre pire romantienne. Et qui va découvrir des créatures fantastiques dans ce monde. C'est quand même pas anodin que la magie soit interdite. Donc voilà. J'ai trouvé que rien que dans ces quelques pages. C'est à dire que le préquelle fait 100 ou 120 pages à peu près. Rien que dans ces quelques pages on peut s'imprégner du style de l'auteur. J'ai eu un peu de mal parce que le personnage principal. Alors je ne sais pas si c'est dû à son milieu précaire. Ou pour accentuer le côté médiéval. Un peu des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de négation dans ces phrases. Genre je ne peux pas. Mais tout le temps. Et moi j'ai besoin du je ne peux pas dans une phrase écrite. Donc ça m'avait un peu dérangée au début. Sinon à part ça la plume de l'auteur est méga fluide. Je l'ai lu vraiment en une session. Et on voit déjà finalement que l'auteur a un bon côté sadique. Ce qui arrive à son personnage principal. Rien que dans ces 120 pages. C'est assez dur. C'est quand même pas facile à lire. Il ne faut pas le mettre dans toutes les mains non plus. J'ai très envie en fait de découvrir un vrai tome de cette histoire. Enfin pas forcément avec ce personnage principal là. Mais un vrai tome de Eretilia finalement. Qui pourrait nous aider à développer un petit peu plus l'univers. Parce que c'était super intéressant. Ça m'a déjà happé rien qu'en 120 pages. Donc j'en demande plus. J'ai envie de découvrir cette auteur. Par un titre un peu plus conséquent. Et un peu plus développé. Parce que je pense que ça le mérite. Et qu'elle a énormément d'imagination. Et qu'elle est un peu sadique. Et je pense que vous le savez. J'aime bien les auteurs qui sont un peu sadiques. Avec leurs personnages. Un petit peu avec leurs lecteurs aussi. Pour le coup. Ouais c'était une bonne découverte. C'est une auteur que j'avais découverte sur VirtuaLivre. Le salon donc virtuel. J'arrête pas de vous en parler. C'est sur Discord. Pour ceux qui ne savent pas. Je vous mets le lien du Discord dans la barre d'infos. Si vous voulez nous rejoindre sur le serveur. Pour la prochaine édition. Mais ouais je suis ravie de cette rencontre. En plus c'est une auteur qui est super accessible. Au niveau des réseaux sociaux. Donc je suis ravie. Voilà. Ensuite je vais vous parler de Yardam. De Rélie Bellenstein. Aux éditions Scrineo. Alors oui je ne vous ai pas sorti le livre comme ça. Parce qu'en fait vous allez vous moquer de moi. C'est toujours la même histoire. Je ne le retrouve plus. Je ne le retrouve plus. Je sais que je l'ai. Parce que je ne l'ai pas donné. Je ne l'ai pas mis en boîte à livres. Je ne l'ai pas prêté. Je sais qu'il est là. Mais j'ai eu tellement de réceptions ces derniers jours. Depuis le déconfinement. Et même mes achats d'occasion et tout. Et je ne l'ai pas vraiment apprécié. Donc je n'ai pas fait attention où je l'ai posé. Et je ne sais plus où il est. Et je viens de regarder rapidement dans les piles et tout. Et je ne sais pas. Donc c'est tout. Il est là quelque part. Il est dédicacé. Mais c'est pas grave. Je vous mets juste la couverture. En fait dans Yardam on découvre un univers qui est assez particulier. On va se retrouver vraiment en huis clos. Dans une ville qui va être mise en quarantaine. Parce qu'elle va déclarer un virus. Ou on ne sait pas trop. En tout cas une maladie. Qui est sexuellement transmissible. Et qui va vous rendre totalement fou. Voilà. Donc forcément avec ce synopsis. Je ne pouvais qu'être méga hypée par ce titre. En plus j'avais adoré Mère morte. Donc moi Aurélie Valentine. Je voulais trop la découvrir dans un nouveau livre. Alors j'ai Le roi des fauves. J'ai Le dieu oiseau. Je crois que c'est ça. Ces autres titres je les ai. Mais là je me suis dit. Allez c'est un nouveau. On parle folie. Franchement j'avais trop envie. Pour ne rien vous cacher. Ce fut une grosse déception pour moi. Pas parce qu'on parle folie et tout. Et que je suis psychiatre et nanana. Ça non. Franchement c'était vraiment bien traité pour le coup. On se retrouve face à des personnages. Qui sont soit des coquilles vides. Totalement. Totalement. Comment dire. Prostrées. Totalement. Ouais vide en fait. Tout simplement très très vide. Qui se métamorphosent de façon assez étrange. Soit face à des gens qui semblent totalement parasités. Et très angoissés. Et là en effet on a un parallèle qui peut se faire avec certains patients psychotiques. Qui sont parasités par les voix dans leur tête. Et qui sont très angoissés. Et ça franchement sur le point de la folie. C'était super bien fait. On voit que les gens peuvent être victimes. Qui sont super angoissés par ça. Que c'est pas facile etc. Franchement j'ai rien à redire sur ce côté là. C'était pas le problème du roman pour moi. Dans cette histoire on suit Kazan. Kazan qui est vraiment particulier. On va le découvrir angoissé. Parasité etc. Comme je vous l'ai dit juste avant. Et puis je te dérange. Non mais c'est incroyable ça. Non mais descend. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Donc on découvre Kazan comme je vous le disais. Et moi déjà à partir du moment où ça le fait pas avec un personnage principal. Après c'est difficile au niveau de l'histoire. Ce personnage il est décrit. En fait Aurélie Wellenstein je pense qu'elle vous l'a pas décrit pour qu'on l'aime. Et moi j'ai du mal quand je n'aime pas le personnage. Ou que je ne m'identifie pas ou voilà. Je pense que c'est compliqué. Et là on est face à un gros psychopathe. Ou en tout cas enfin il a un sacré trouble de perso derrière. Mais un gros manipulateur qui a toujours ce qu'il veut finalement. Qui est assez impulsif. Qui est détestable en fait. Il a toujours une bonne raison et c'est jamais sa faute en fait. Ce que je veux dire par là c'est qu'elle nous présente quelqu'un qui a toujours une bonne raison de faire le mal. Et c'est jamais sa faute s'il est obligé de faire le mal autour de lui. Et ça je trouve ça profondément agaçant. Et ce sont vraiment des gens avec qui il est très difficile de travailler. Et bah là c'est globalement ça. C'est oh là là pauvre de moi. Voilà j'ai cette maladie nananana. Mais voilà je vais faire ça parce que c'est quand même mieux pour moi. Et vas-y que je te manipule et vas-y que je te mens. Enfin bref c'était... C'était chiant à ce niveau là pour moi. Parce que j'ai pas vraiment aimé ce personnage. Et pourtant au début j'accrochais plutôt bien. Parce qu'il a cette part sombre qui est super attirante. Qui est super intéressante, qui est bien développée. Mais au bout d'un moment du sombre pour du sombre ça m'a un peu agacée. Et j'avoue que j'ai pas pu supporter le personnage principal passé le premier quart. Ensuite au niveau de l'univers je vous l'ai dit c'est en huis clos. Donc on sait pas grand chose. J'ai imaginé une sorte d'univers un peu médiéval. Mais il y a assez peu de descriptions. Je sais même pas si c'était en adéquation avec l'imagination de l'auteur. Mais j'ai... voilà on était dans le médiéval. En même temps j'en sortais pas mal. Donc je suis restée dans cette vision là. Au niveau de l'intrigue... En fait ce qui m'a gênée, le plus gênée vraiment. Et c'est pour ça que j'ai pas apprécié ce roman. C'est que pour moi au niveau du dénouement il se passe rien. Au niveau des réponses qu'on attend depuis qu'on a lu le résumé. En fait vous avez une maladie. Et une fois que vous avez terminé ce roman. Vous ne savez toujours pas comment elle est apparue en fait. On ne sait pas non plus comment on la guérit. Alors que le synopsis même c'est Kazan qui habite dans cette ville. Qui est en effet assez liée avec cette maladie. On va dire ça comme ça. Et qui va aider deux médecins qui arrivent, qui sont étrangers. A découvrir les causes de cette maladie. Et un remède. Et en fait à la fin vous n'avez ni cause ni remède déjà. Donc bon. Moi j'attendais ça en fait. Et je ne l'ai pas eu. Donc déjà c'était un peu compliqué pour moi. Et ensuite j'ai eu l'impression de voyager. Alors avec Aurélie Bellenstein il y a toujours des scènes violentes. Il y a toujours des scènes sombres. Mais elles ont toujours une grosse utilité. Dans Mère Morte on dénonçait réellement l'écologie. La protection des animaux marins. Et c'était une bombe. C'était génial. C'était dur à lire. Mais c'était beau. Enfin c'était bien fait. Là j'ai eu l'impression de lire finalement du gore pour du gore. Des viols pour des viols. Des trucs bizarres, sexuels. Franchement c'était bizarre. Affreux. Franchement c'est... J'ai pas compris pourquoi. En quoi ça donnait. En quoi ça apportait quelque chose à l'histoire. Parce qu'en fait on a bien compris que c'était gore ce roman. On a bien compris que c'était violent. Que c'était sexuellement étrange et particulier. Et tout ce que vous voulez. Moi déjà une scène de viol j'aime pas. Une scène de presque viol. Ça veut dire avorter avant vraiment que ça se passe. Je n'aime pas non plus. Je suis très mal à l'aise avec ça. Je déteste ça. Et là on va dans du glauque. Mais glauque au possible. Et de façon assez gratuite en fait. Et je vous le dis sans nous apporter les réponses qu'on attend depuis la lecture du résumé. Avant même la sortie du roman. Et voilà. Je vous le savais. J'ai beaucoup de mal à faire un avis négatif sur un roman. Je dois dire que franchement au niveau des points positifs. J'ai beaucoup aimé la maladie telle qu'elle était exposée. J'ai beaucoup moins aimé le fait qu'elle soit sexuellement transmissible. Parce que ça a apporté des scènes que j'ai détestées en fait. Que j'ai survolé au bout d'un moment tellement j'ai pas aimé. Et ça m'a plombé un peu ma lecture ce côté là. Et ouais il y a vraiment du glauque pour du glauque. Après les combats étaient sympathiques. Faut pas oublier qu'on reste dans une ville en quarantaine. Qui devient totalement folle. Mais pas uniquement à cause de cette maladie. Mais simplement d'être en huis clos en quarantaine. Avec une maladie qui est là. Chez votre voisin. Dans la rue quand vous allez chercher de quoi manger etc. Donc forcément c'est pas facile. Puis vu que vous êtes en quarantaine. Vous avez plus les vivres suffisants et tout. Donc j'ai bien aimé ce parallèle entre la folie liée à la maladie. Et la folie des hommes. Tels que l'humanité est tout le temps violente. Et à essayer de survivre de façon totalement folle. En dévalisant certains rayons de PQ. Bon on n'était pas à ce niveau là. Mais voilà c'était globalement ça. La population devient vraiment folle pour diverses raisons. Et je dois dire que oui. Il y a vraiment certaines scènes qui m'ont pas plu du tout. Qui n'avaient rien à faire là selon moi. Et en fait avec le résumé je pensais qu'on allait aller vers vraiment autre chose. Je m'attendais à des scènes sombres parce que c'est Aurélie Wellenstein et qu'elle fait toujours des scènes sombres. Mais pour moi enfin dans Mère Morte comme je vous l'ai dit il y avait toujours une utilité. Et là j'ai pas vu de vrai ajout. Maintenant j'ai vu des gens avoir un coup de coeur dessus. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le lire. Pas du tout. Je vous dis que moi j'ai pas aimé. Mais comme d'habitude on fait toujours une vidéo sur les ressentis. Et pas un avis donné genre voilà ce livre est mauvais machin. C'est pas du tout le cas. Il est pas mauvais. Il est bien écrit. Voilà c'est juste que moi j'ai pas du tout adhéré à cette histoire. J'ai pas du tout adhéré aux scènes proposées. Pas mal de scènes proposées. Mais je peux entendre qu'il y ait des coups de coeur dessus. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs si vous voulez parler des avis négatifs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo soit là soit là je sais plus. Mais voilà j'ai vu des gens avoir un coup de coeur. Et je pense que ce roman est tellement original et particulier qu'il peut soit totalement embarquer dans l'histoire en fait. Soit vous décrochez comme moi quasiment au premier tiers quoi. Au premier quart même. Parce que moi je crois que c'était ça. Déjà au premier quart je trouvais que j'y aimais pas trop. Je vous avoue que si je l'ai continué jusqu'à la fin en toute honnêteté. C'est parce que je le lisais en lecture commune avec plusieurs d'entre vous. Et je crois qu'on est que deux à vraiment pas avoir aimé sur tout le monde. Donc vous voyez c'est plutôt encourageant et je vous invite vraiment à aller voir d'autres avis que le mien. Moi ça l'a pas fait. Pas du tout. Mais ça m'empêchera pas de lire les autres romans d'Aurélie Wallenstein. Parce que comme je vous l'ai dit j'avais adoré Mère morte. Donc il n'y a pas de raison que j'aime pas les autres en fait. Mais ouais bizarrement j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré. Et je vous avais dit il me faisait super peur ce roman. En plus j'avais vu je crois Stéphanie en parler aussi. Et c'était pas d'ithyrambique. Donc bah j'avais vraiment vraiment peur. Surtout avec la folie qui était abordée et tout. Mais finalement ce côté là est très très bien passé. Je pense que c'était vraiment le point fort de ce roman. C'était ces descriptions là en fait. Et aussi l'avancée de la médecine là dedans. Les recherches et tout. C'était glauque et tout. Mais ça servait à quelque chose. Et c'était bien. Voilà. Bon écoutez c'est tout. J'ai pas aimé cette lecture. On passe à autre chose. Et enfin on va parler de Shinobi Iri. Le tome 1 de Lin. Donc là ça notait Tengu édition. Mais en fait c'est parce qu'elle l'avait auto-édité. Et là maintenant c'est distribué par Doshin édition. On suit Tomoe Hattori je crois. C'est ça. Qui est une jeune femme ninja. Comment on dit une femme ninja déjà ? Une kunoishi. Voilà. Donc qui est une jeune femme ninja. Alors c'est. Ce sont des personnages. Je viens de me taper avec le manga encore. Ce sont des personnages anthropomorphes. Donc vous avez des chiens. Des renards. Elle je pense que c'est. Une sorte de chat. Ou de renard. Je sais pas trop. Donc avec des grosses papettes. Mais je trouve que c'est super bien fait. Il y a aussi un hippopotame. Enfin voilà. Il y a plusieurs autres sortes d'animaux. Et en fait je les trouve super bien faits. Et ça passe méga bien. Alors que moi d'habitude franchement. Quand c'est anthropomorphe. J'adhère pas trop. Mais là vraiment. Je trouve ça très joli. Et même. Ils ont un vrai côté kawaii. Un vrai côté adorable en fait. Qui fait que j'ai été vraiment happée par la lecture dès le début. Pour ceux qui voudraient se mettre en manga. Et qui ont peur de ne pas réussir à lire de droite à gauche. Oui voilà c'est ça. Et bien sachez que celui-ci il est édité en sens français. Du coup on va lire de gauche à droite. Donc comme une BD. Mais en version manga. Donc ça peut peut-être faire passer le pas à certains. Je vous montre peut-être. Est-ce que je vais trouver quelque chose d'assez grand pour vous montrer. Bah rien qu'un en-tête de chapitre. Vous voyez. Hop. C'est vraiment mignon. C'est vraiment adorable. Et du coup on va découvrir en plus avec des valeurs mais super importantes. Parce qu'on va découvrir Tomoe qui est dans un clan ninja. Donc qui veut devenir une kuno-eshi. Donc une femme ninja. Sauf que bah dans son clan il n'y a que des hommes ninja en fait. Et elle elle est la fille du chef. Et c'est quand même pas facile de faire sa place dans un monde d'hommes. Et dans un monde que les hommes veulent réserver aux hommes. Elle elle va tout faire pour faire ses preuves. Evidemment ça va pas forcément se passer comme elle l'espère. Mais j'ai vraiment bien aimé ses valeurs féministes essentielles. Voilà vu que ce sont des personnages anthropomorphes. On va pas mal utiliser le mot de femelle. Comme dans la phrase genre je sais plus ce qu'il lui dit. Son frère c'est ah mais non c'est pas quelque chose pour les femelles. Ça laisse les mâles faire. Voilà. Bah vu que c'est anthropomorphes ça marche. Mais c'est vrai que ça fait tiquer un peu. On est là mais quel goujable. Mais qu'elle est frontée franchement. Incroyable. Et bah elle elle va tout faire pour montrer qu'elle est aussi forte. Voir plus forte que les hommes qui l'entourent. Et j'ai beaucoup aimé ça en fait. Elle se démène dans ce monde d'hommes pour prouver sa valeur. Et ça ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé les différents complots. Les différentes histoires. Je peux pas trop vous en dire. Sinon je vous spoil le tome 1. Mais sachez qu'en tout cas je suis ravie d'avoir le tome 2 dans ma pile à lire. Il y a le tome 3. Je pense que je vais le commander dans pas très longtemps. Je suis ravie d'avoir découvert cette petite maison d'édition. Je sais plus comment je l'ai découverte. C'était pas sur Virtual Live celle-ci. Parce que c'est moi qui leur en ai parlé de ce salon. Mais je crois que je les ai découverts sur Instagram tout simplement. Et je me suis dit bah écoute pourquoi pas. J'ai toujours des mangas de grandes maisons d'édition. Et là avec par exemple il y a aussi Tchato Tchato. Là il y a Doshin. Et voilà je découvre des mangas un petit peu autres. Là ce qui est bien avec Doshin édition c'est qu'ils éditent des auteurs français. Donc des mangaka français. Et bah c'est bien ça change un petit peu. Et c'est pas pour ça que vous êtes totalement paumés. Enfin je vous avoue qu'au début lire de gauche à droite m'a perturbée. Parce que c'est un manga c'était pas forcément évident. Mais franchement ça m'a bien plu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je crois que c'est en vente uniquement sur la boutique de la maison d'édition. Mais c'était vraiment top. Et je vous dis moi je vais me prendre. Il y en a trois qui sont sortis. Je sais pas si c'est une saga en trois tomes. J'ai pas demandé. Mais je vais me prendre les trois quoi. C'est sûr j'en ai déjà deux. Donc je vais forcément me prendre le troisième. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Globalement j'ai passé de bons moments de lecture ces dernières semaines. Je vous avoue que j'ai fait un peu traîner le filmage. On va dire ça comme ça. La séance de filmage de cette update lecture. Donc j'ai été coupée parce que je parle trop apparemment. Donc je disais que ça faisait un moment que j'avais lu la dernière sorcière aux yeux d'or. Mais étant donné que je voulais recevoir la version papier avant d'en parler. Parce que pour vous le montrer en fait tout simplement je trouvais ça mieux. Ben j'avais oublié certaines choses en fait. Donc c'est pas forcément. C'est peut-être un peu plus brouillon en fait que le reste. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai su piquer votre curiosité. Avec certains des romans dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous en avez déjà lu certains. Si vous en avez mis dans votre wishlist et tout ça. Un petit pouce bleu. Un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Voir un petit soutien sur YouTube. Il faut juste regarder une vidéo quelques secondes pour m'aider. Et ça serait super gentil. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501